Allô les filles, je vais vous montrer aujourd'hui comment naviguer dans votre agenda numérique ou votre agenda électronique moto. Donc on va commencer par ouvrir... Donc quand vous ouvrez votre agenda, habituellement, par défaut, ça va vous ouvrir sur cette page-là. Donc vous allez voir pour toute la semaine quels sont vos cours. Donc là, la semaine du 14 au 20 septembre, c'est ce qui est écrit en haut. Ça vous donne les cours que vous avez cette semaine-là. Si vous voulez changer de semaine, il suffit juste d'aller cliquer ici, en haut à droite, sur la petite flèche. Hop! Et ça va vous amener à la semaine suivante. Si vous voulez vous tasser d'une autre semaine encore, vous appuyez à nouveau sur la flèche et hop, vous arrivez à la semaine suivante. Donc c'est comme ça que vous vous déplacez de semaine en semaine. Nous, on va retourner à la semaine du 14 au 20 septembre. Aussi, je vous parle souvent pour rafraîchir votre agenda. Si vous voulez rafraîchir, parce que des fois, les profs vont mettre des devoirs et des tests, et pour qu'ils s'affichent correctement, vous devez rafraîchir l'agenda. Il faut appuyer sur ça ici. Les espèces de petites flèches qui font une espèce de cercle. En appuyant là-dessus, vous voyez la flèche tourne et hop, elle arrête de tourner. Ça veut dire que votre agenda a été mis à jour. Donc, on va explorer ensemble l'agenda. Donc, à chaque fois que vous voyez un petit drapeau, comme c'est le cas ici pour le cours de mathématiques de mercredi, il y a un petit drapeau qui apparaît. Ça, ça veut dire que votre prof a été écrire quelque chose pour cette période-là. Soit un devoir, soit une note, soit un test. On va appuyer sur le cours pour aller voir c'est quoi. Ça va être écrit ici dans ce cas-ci, dans « Note de l'enseignant », c'est écrit « Test sur la priorité des opérations ». Et vous voyez qu'en haut, il y a une petite étoile et « Évaluation est cochée ». Ça veut donc dire que votre prof a ajouté un test à la date du 16 septembre pour votre cours de mathématiques. Si ce n'était pas un examen, si c'était un devoir, qu'est-ce que vous verriez afficher à côté du drapeau? Bien, ce ne serait pas une étoile, ce serait plutôt une feuille de papier. Donc, je vais juste le modifier pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Hop! Vous voyez là, c'est une feuille de papier qui apparaît à côté du drapeau. Ça veut dire que vous avez un devoir. Pour aller voir le devoir, vous appuyez encore une fois sur la période et ça va vous indiquer quel est le devoir. Donc, je vais remettre ça comme je l'avais mis auparavant. Hop! Ensuite, donc, si je résume, « Étoile », ça veut dire une évaluation. Une feuille de papier, ça veut dire un devoir. Et il y a une dernière option aussi, si votre prof a ajouté une note. Ou si vous-même, vous avez ajouté une note. « Ne pas oublier mes souliers », par exemple. Vous avez inscrit ça dans « Notes ». Si vous appuyez sur « Enregistrer », regardez ce qui va se passer. Il y a une petite punaise qui apparaît à côté du drapeau. Ça veut dire qu'il y a une note qui a été inscrite pour cette période-là. Encore une fois, si vous voulez aller la consulter, vous avez juste à appuyer sur la période. Et ça va vous donner accès à ce qui a été écrit dans les notes personnelles. Ensuite, si vous voulez vous ajouter quelque chose, soit un rendez-vous ou une disponibilité qui ne fait pas partie de votre horaire, vous pouvez le faire. Par exemple, je sais que mardi, jour 1, on a toujours une dispo de maths. Donc, je vais l'ajouter dans mon agenda parce que je ne veux pas l'oublier. Donc, je vais appuyer sur la plage horaire qui correspond à la dispo. Hop! Ça n'a pas besoin d'être très précis. Je vais vous montrer pourquoi après. Et là, il y a ça qui va apparaître. Là, vous pouvez mettre un titre. Donc, on peut dire que c'est « Dispo maths ». Si vous voulez ajouter une description, vous pouvez le faire. Si vous voulez ajouter des notes personnelles, vous pouvez le faire aussi. Ensuite, on vous indique la date et on vous indique l'heure. Vous pouvez décider que ça dure soit toute la journée ou de telle heure à telle heure. Donc, nous, les dispo, ça commence toujours à 13h. Donc, je vais mettre à 13h. Il est déjà à 13h. Et ça se termine à 13h45. Donc, je vais aller indiquer 13h45 dans mon agenda. Et là, ce qui est super, c'est que vous pouvez décider de répéter cet événement-là à toutes les semaines, si on est ici à droite de mon écran, ou répéter au jour cycle. Et ça, c'est super pratique pour les dispo, parce que vos dispo, c'est toujours la même journée. Comme les dispo de maths, il y en a toujours les jours 1 de 13h à 13h45. Si vous voulez y penser et pas avoir à l'écrire à chaque fois, vous avez juste à appuyer sur « Répéter au jour cycle ». Et là, on va aller voir ce que ça fait dans votre agenda. On va faire « Créer ». Et hop, regardez, jour 1, ma dispo de maths, elle a été placée. Et si je vais voir au prochain jour 1, qui va être dans deux semaines, regardez, elle a encore été placée, ma dispo de maths. Et on est bien jour 1. Donc, vous n'êtes plus obligés de l'écrire à chaque fois. C'est quand même assez pratique. Autre chose que je voulais vous montrer aussi, au niveau de l'affichage. Donc, ici en haut à droite, vous avez un affichage différent. Vous pouvez décider de voir votre agenda par semaine, par mois ou par jour. Donc, on va regarder de quoi ça a de l'air. En ce moment, je suis en semaine parce que « semaine » est bleu. Si j'appuie sur « mois », vous allez voir tout ce qui se passe au cours du mois de septembre. Donc, tous vos cours, tous vos tests, tous vos devoirs, toutes les notes que vous êtes ajoutées. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai une note pour le cours de sciences, le 21 septembre. Il y a un petit drapeau et une étoile pour le cours de sciences du 24 septembre. Ça veut dire qu'il y a un examen, cette journée-là, en sciences. Donc, c'est quand même assez pratique si vous voulez voir ce qui se passe dans votre mois. Vous pouvez aussi y aller par jour. Ça, ça peut être pratique, par exemple, à la fin de la journée, quand vous voulez savoir qu'est-ce que vous devez amener à la maison comme devoir. Vous avez juste à regarder tout ce que vous avez fait dans la journée et vos devoirs vont automatiquement apparaître à droite de l'écran. Donc, je peux, je vais me déplacer. Je vais aller à une semaine où il y avait un devoir. Et voilà. Donc, jeudi, le 10 septembre dernier. Donc, vous voyez, moi, je m'étais mis une note personnelle pour le cours de technologie en deuxième secondaire. Il y avait un devoir à faire dans le cours de mathématiques. Ça a été indiqué ici. Et j'avais aussi ajouté des notes personnelles NetMathMoto. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même pratique, l'affichage en journée, parce que ça vous permet de voir tous les cours que vous avez seulement dans cette journée-là et tout ce qui a été ajouté par votre prof et par vous-même. Les notes, les devoirs, les examens. Donc, ça peut être quand même très pratique. Vous pouvez aussi l'utiliser, si vous voulez aller voir le lendemain, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des devoirs pour le lendemain? Là, ça ne fonctionne pas, c'est une pédagogique. Mais ça, on va voir, aujourd'hui, on était le 14 septembre. On va aller voir le 15. Est-ce qu'il y a quelque chose, un examen, un devoir? Pour l'instant, non. Donc, je suis correct. Donc, ça, c'est une autre façon d'utiliser l'agenda. C'est quand même très pratique. Ensuite, si vous appuyez sur Avenir, là, ça va vous donner tout ce qui s'en vient en termes d'évaluation, de devoirs et de notes autres de vos profs pour les prochains jours. Si vous voulez, en fait, les couleurs, vous ne pouvez pas les changer. Donc, en vert, ce sont les devoirs. En rouge, les évaluations. Et en bleu, ce sont les notes autres. Donc, si vous voulez voir pour la semaine du 14 septembre seulement les évaluations que vous allez avoir, bien, vous vous arrangez pour que ce soit seulement évaluation qui soit sélectionnée. Donc, je vais désélectionner Devoirs et je vais désélectionner Autres. Et là, je peux voir que, bon, mercredi, je vais avoir un examen max et je vais avoir une présentation orale en anglais, par exemple. Si vous voulez seulement voir vos devoirs, vous appuyez tout simplement sur Devoirs et vous désélectionnez Évaluation. Et là, vous allez voir seulement les devoirs que vous avez pour la semaine. Donc, ça, ça peut être aussi très pratique pour vous. Donc, voilà comment fonctionne l'agenda moto. Merci.